— Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement. Bonjour, Gabriel Attal. — Bonjour. Est-ce que ce couvre-feu montre des enseignements ? En tout cas, est-ce que c'est positif ? Certains territoires, 25 départements, ont un couvre-feu aujourd'hui à 18 heures. Est-ce que ça, on a déjà un retour d'expérience ? — On a échangé sur ce sujet en Conseil de défense autour du président de la République hier. Et ce que nous ont dit les experts scientifiques qui participent au Conseil de défense, c'est que pour ce qui est des départements où on a mis en place le couvre-feu à 18 heures en premier, c'est-à-dire le 2 janvier, une quinzaine de départements de l'Est, on commence aujourd'hui à mesurer des effets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'épidémie augmente partout en France, que dans la plupart des territoires, elle augmente assez fortement. Oui, elle augmente fortement. Et que dans les départements où le couvre-feu a été avancé à 18 heures en premier autour du 2 janvier, elle augmente moins fortement. Mais elle augmente quand même. Donc on voit que ça a un rôle dans le freinage de la circulation du virus. Mais c'est pas suffisant, évidemment, pour amorcer une décrue du virus dans notre pays. — Donc tous les regards se tournent maintenant vers la vaccination. Alors avec la menace du variant anglais dont nous venons de parler, mais avec des contaminations qui sont toujours élevées, près de 20 000 par jour encore en ce moment. C'est une course contre la montre, Gabriel Attal, qui s'est enclenchée. Est-ce qu'on peut aller encore plus vite dans la vaccination ? On sait que ces débuts sur la pointe des pieds vous ont valu de sévères critiques de l'opposition. L'accélération est là. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus vite ? — D'abord, oui, on a accéléré. Et là, on peut accélérer et simplifier. C'est effectivement sur les organisations, etc. On l'a fait. On a lancé la vaccination des soignants de plus de 50 ans beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Et on démarre lundi prochain, la vaccination des plus de 75 ans en ville. Ce qui, là aussi, est plus tôt que prévu. Ce qui nous conditionne et qui va nous conditionner, nous, comme tous les pays dans le monde et singulièrement les pays européens, c'est les doses dont on disposera pour vacciner. La réalité, c'est qu'aucun pays dans le monde ne dispose suffisamment de doses aujourd'hui pour vacciner d'un coup toute sa population. Tous les pays dans le monde reçoivent progressivement des doses parce que les chaînes de production ne sont pas infinies, qu'elles tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça prend un peu de temps. Et donc progressivement, on va recevoir des doses. On reçoit le même nombre de doses par habitant que nos voisins européens. Et notre objectif, c'est de vacciner 15 millions de Français vulnérables d'ici à l'été. — Cet objectif est tenable. Est-ce qu'il y aura assez de vaccins ? — Oui. Enfin, c'est l'objectif. Ce que je dis, c'est qu'il y a des commandes qui ont été faites auprès de 5 laboratoires. À ce stade, 2 d'entre eux ont obtenu une autorisation des agences de santé pour être mis sur le marché, qu'on attend les essais cliniques et les autorisations pour d'autres laboratoires. On a commandé d'ici à cet été, précommandé auprès de tous ces laboratoires, de quoi vacciner quasiment 30 millions de personnes, justement en intégrant le fait que peut-être qu'un certain nombre de ces laboratoires ne verraient pas leur vaccin aller jusqu'au bout de la course parce que l'essai se révélerait non concluant ou parce qu'ils ne recevraient pas d'autorisation. Donc on a de la marge pour pouvoir vacciner nos objectifs. — Il y a un premier cap. C'est fin janvier. Le gouvernement a annoncé un million de personnes vaccinées. On est à peu près un peu plus de 200 000 aujourd'hui. On est le 14 janvier. Il reste 15 jours. On peut faire tout ce plan de charge. On peut l'assumer dans les deux prochaines semaines ? — Oui. Hier, on a vacciné plus de 50 000 personnes sur la seule journée d'hier. Et ça va encore une fois continuer à prendre de l'ampleur puisque à partir de lundi prochain, les personnes âgées de plus de 75 ans, où qu'elles résident, pas uniquement en maison de retraite, pourront se faire vacciner en prenant rendez-vous dès demain, d'ailleurs, puisque ces deux mains couvrent la plateforme pour prendre rendez-vous. Donc oui, on a effectivement de quoi vacciner un peu plus d'un million de personnes sur cette première phase qui couvre le mois de janvier. Et évidemment, on sera en capacité de le proposer à plus d'un million de personnes. — Il y a une autre préoccupation. C'est le malaise des étudiants. Il a déjà eu deux tentatives de suicide à Lyon, notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire aux étudiants qui sont privés d'amphi, qui sont privés de contact, qui ne voient pas leurs copains de fac, qui n'ont plus ces réseaux-là ? Est-ce qu'on peut imaginer un retour des étudiants, même partiel, en cours ? — Alors on a commencé à faire revenir des étudiants à l'université depuis quelques jours maintenant. En tout cas, depuis le 4 janvier, les universités ont le droit de faire revenir quelques étudiants. C'est très limité puisque c'est des groupes de 10 étudiants à raison de quelques heures par semaine sur convocation. Et c'est les étudiants qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont en première année de licence ou qui souffrent de troubles personnels. Notre objectif, c'est de pouvoir faire revenir davantage d'étudiants à l'université. Et demain, le Premier ministre, avec Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, vont recevoir les présidents d'universités, les syndicats, pour y travailler avec eux. Moi, ce que je veux dire aux étudiants, c'est que je sais que c'est très difficile, que vous vous sentez isolé, que parfois, vous n'avez plus aucune motivation pour travailler parce que rester seul chez soi devant son écran depuis des mois, ça plombe le moral. Et je veux leur dire de tenir bon parce qu'on fait tout pour que, progressivement, ils puissent retourner sur les bancs de l'université. En tout cas, là, c'est un dossier qui est aujourd'hui prioritaire pour le gouvernement ? Évidemment, c'est tout à fait prioritaire parce que c'est notre jeunesse qu'elle paye un lourd tribut dans cette crise, qu'elle fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette crise et qui, évidemment, doit lui donner les conditions de travail. Je reste sur la question de l'école parce qu'on a aussi évoqué la possibilité d'une troisième semaine de vacances scolaires au mois de février, toujours pour freiner la circulation du virus. Pourquoi pas la fermeture des cantines scolaires ? Est-ce que ces dossiers sont vraiment sur la table ou pas du tout ? On a une vigilance, mais depuis le début, très forte sur l'école. Et par ailleurs, on assume de maintenir autant que possible et aussi longtemps que ce sera possible les écoles ouvertes. Et d'ailleurs, je pense que la France doit être un des pays européens où les écoles sont restées le plus ouvertes dans cette crise. Mais à l'époque, on avait été critiqués. Le président avait été critiqué parce qu'il rouvrait les écoles. À contrario, quand on regarde des pays européens et certains voisins qui ont laissé fermer leurs écoles quasiment entièrement depuis un an, l'Italie, par exemple, regardez en Italie, les élèves ont eu cours quelques semaines en un an. Non, la situation épidémique n'est pas bien meilleure et pas meilleure que ce que nous connaissons en France. Maintenant, il y a une nouvelle donne avec le variant VOC 2020, dit variant britannique, qui serait plus contagieux chez les enfants. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Un, on va renforcer le protocole sanitaire, notamment s'agissant des cantines scolaires. Elles ne sont pas fermées, mais on va renforcer les règles pour limiter les risques au maximum. Deux, on va renforcer les tests. On va annoncer un protocole qui permettra de tester un million de personnes par mois dans les écoles, élèves et enseignants. Et trois, on regarde l'évolution de la situation épidémique et on prendra les mesures qui s'imposent. Ça peut être des mesures sur les vacances que vous évoquiez ou d'autres. En tout cas, on continuera à s'adapter à la situation. Deux dernières questions, Gabriel Attal, une plus politique. Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur la réforme. Il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a maintenant la crise du Covid. Est-ce que ce quinquennat ne s'est pas arrêté en 2019 avec la crise des gilets jaunes, justement ? Non, heureusement. La crise sanitaire, c'est vrai qu'elle perturbe le travail du gouvernement. Et en même temps, moi, je... Mais est-ce qu'il y a encore un agenda de la réforme ? Bien sûr, il y a encore... D'abord, il y a le fait d'appliquer et d'exécuter, comme on dit, les réformes qui ont été votées auparavant. Et en ce début janvier, on voit la prise en charge à 100% pour les lunettes, le dentaire, les audioprothèses. On voit la mise en place de la réforme qu'on a faite sur les pensions alimentaires pour les femmes qui ne reçoivent pas la pension alimentaire de leur mari. Beaucoup de réformes qui ont été portées, qui aboutissent maintenant. Il faut qu'elles trouvent leur public. Ensuite, il y a le plan de relance. 100 milliards d'euros pour relancer l'économie, en investissant dans la rénovation thermique des bâtiments, en investissant dans la croissance verte, l'hydrogène, en rénovant un certain nombre de bâtiments dans notre pays, en soutenant nos entreprises. Ça, c'est une réforme massive en soi. Et puis, il y a d'autres réformes qui vont arriver là, dans les prochaines semaines. Vous avez le projet de loi de lutte contre le séparatisme, pour lutter contre l'islamisme politique dans notre pays. Et vous avez le projet de loi sur la Convention citoyenne pour le climat et les mesures écologiques qui ont été proposées par les citoyens tirés au sort pour, là aussi, faire évoluer notre modèle productif vers un modèle plus vert. Donc, tout ça, c'est des réformes très importantes qui vont être portées dans les semaines et les mois qui viennent. Un dernier mot. Ça va concerner les élections régionales et départementales de juin. Des ministres seront sur la ligne de départ. Je pense à Jean-Michel Blanquer. Mais dans notre région, Geneviève Dariussec, pour le Modem, va porter une liste majorité présidentielle, quelles sont, Gabriel Attel, les ambitions de la majorité sur ces élections ? Les municipales se sont mal passées pour La République en marche. Bon. D'abord, je vous avoue que, là, aujourd'hui, dans la situation sanitaire et économique dans laquelle on est... Ce n'est pas la priorité. Non. Enfin, en tout cas, moi, en tant que porte-parole du gouvernement, ce n'est pas un sujet qui m'occupe beaucoup, en tout cas auquel je pense beaucoup, parce que les Français nous attendent sur la gestion de cette crise. Et c'est ce qui nous mobilise vraiment en permanence, s'agissant du gouvernement. Mais ces élections vont arriver, et évidemment, la majorité aura un rôle dans ces élections. Je parlais tout à l'heure de la relance économique. Si on veut que les 100 milliards d'euros qu'on met sur la table pour relancer l'économie trouvent leur public, il faut qu'on ait des régions partenaires de ce plan de relance. Et donc, oui, la majorité présentera des candidatures, notamment pour permettre à ce plan de relance de toucher les Français et qu'ils puissent en bénéficier. Moi, je connais très bien Geneviève Dariosec, parce qu'on a travaillé ensemble sur le service national universel quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse. C'est une femme qui a une très grande expérience, une expérience d'élu local à Mont-de-Marsan, qui a cette expérience, qui a beaucoup de talent, beaucoup d'idées aussi, beaucoup d'envie. Et c'est un vrai atout pour la majorité ici en Nouvelle-Aquitaine. On a des atouts aussi en Gironde, chez les députés. Je crois que pour les départementales, c'est le député Florent Boudier qui a été désigné pour coordonner ce travail. Et donc, oui, je peux vous confirmer. – Quels enseignements vous avez tirés, finalement, de ces municipales ? Parce qu'au départ de cette campagne si particulière, vous étiez prêts à faire des alliances à droite et à gauche. Est-ce que ça, on a vu que ça n'avait pas fonctionné ? Ce sera encore une des lignes de conduite pour ces élections, si elles vont au bout, bien entendu, parce qu'on se projette sur juin, on ne connaît pas encore l'état de la situation sanitaire à ce moment-là. – Encore une fois, moi, je ne suis pas en charge du parti La République en mars. Je ne m'occupe pas de la stratégie sur les élections. Moi, je vais vous dire ce qui m'a marqué dans les récents scrutins des municipales. C'est que finalement, on voit qu'il y avait une attente d'une clarté la plus grande possible dès le premier tour et même très en amont du premier tour. Et que finalement, des accords d'entre-deux-tours, des fusions de listes ne donnaient pas une dynamique particulière, quand bien même, arithmétiquement, les choses pouvaient s'additionner. Donc je pense que ça, c'est un enseignement qui peut nous éclairer pour les élections régionales. – Merci, Gabriel Etal, d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite avec un nouveau invité. L'info continue sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada